allez on désherbe tout ça on va replanter comme il faut ouais parce que là c'était un peu n'importe comment c'est quoi je sais pas mec c'est tout dur c'est chelou ouais on dirait un peu un os je crois que c'est un os de vache non à mon avis c'est plus vieux mec genre moi je suis c'est une vache ce serait un triceratops ah ouais moi je crois que c'est même un t-rex un t-rex il y a des dents c'est vrai mais il y a aussi des ailes c'est peut-être un pteranodon en vrai moi je crois que c'est les trois quoi ? c'est quand même chelou qu'on ait trouvé un fossile de dinosaure dans ton potagène bah je sais pas mec moi j'ai acheté la terre à gamme vert bonjour bonjour comment ça va bien aujourd'hui ? et bah écoute moi ça va super bien d'autant plus que cette semaine on a passé les 500 abonnés ouais grave merci beaucoup ça fait hyper plaisir d'être soutenu comme ça c'est clair peut-être qu'au moment où on dit ça il y en a 3-4 qui se sont barrés du coup on n'a plus 500 abonnés mais bon on pourrait dire tellement une fois on a eu 500 abonnés une fois dans la vie merci beaucoup pour ça en effet grave aujourd'hui on est là pour vous parler du set numéro 21 320 mais pas seulement comment ça pas seulement ? moi je suis venu parce que tu t'as acheté ce set là et que je voulais le voir je suis venu me parler du set et bah écoute t'es venu le voir bah très bien il est là devant toi tu le vois de tes propres yeux mais si tu veux plus d'infos légolistiques et bah il existe plein de reviews sur internet qui en parle très très bien ou qui sont plutôt détaillés donc certes on va parler du lego je vais te parler un peu de mon expérience de construction parce qu'on est aussi là pour ça mais ce que vous les abonnés ne savez pas c'est que lego a de très très bonnes connaissances en tout ce qui concerne dinosaures etc donc je te propose qu'on en profite pour parler un petit peu paléontologie si tu veux ok bah écoute c'est vrai que je kiffe les animaux et que ça a commencé très petit avec les dinosaures bah vas-y je suis sûr on va voir si je suis pas trop enrouillé si je me souviens d'assez de trucs bah très bien moi ce que je te propose justement c'est qu'on se serve de ce set un petit peu comme des maquettes pour parler un petit peu des dinosaures qui sont devant nous et ce que le lego nous propose c'est de commencer du plus petit au plus gros dans la construction ok donc faisons pareil commençons par le plus petit le pteranodon donc bah déjà la construction comment ça s'est passé ? ouais c'est plus fort que toi t'as quand même envie de parler de lego j'ai quand même envie de te demander comment t'as construit ça quoi bah écoute franchement ce petit dinosaure et ben il se construit plutôt rapidement c'est un sachet y'a pas grand chose à dire dessus on peut voir quand même qu'il y a des petites articulations qui vont bien qui sont en gris ce qui pourrait nous choquer mais justement dans ce genre de présentation dans les musées c'est souvent métallique les articulations parce que faut les refaire quoi donc ça rend réaliste d'un point de vue purement lego ok ça marche et d'ailleurs je crois que j'ai fait une petite erreur je crois que j'ai dit dinosaure mais je crois que justement t'as quelque chose à dire là dessus bah tout à fait il s'appelle pteranodon ptera en grec ça veut dire aile et il fait partie de la famille des ptérosaures et non pas des dinosaures ok donc c'est une famille séparée les dinosaures volants comme on dit plus couramment et là on est fait donc le pteranodon qui a vraiment tous les aspects caractéristiques notamment cette tête avec cette crête énorme qui fait à peu près la même taille que son corps justement ok et la même taille qu'une aile tout est un peu de la même taille donc il a une envergure d'à peu près 6 mètres pour des ailes et une tête d'à peu près et un corps d'à peu près 3 mètres chacun de leur côté ah ouais 6 mètres d'envergure quand même ouais c'était imposant d'eux d'accord faut savoir que les ptérosaures c'est une énorme famille ils peuvent être vraiment grands ok notamment le quetzalcualtus d'accord qui faisait la taille d'une girafe au sol ah ouais quand il était accroupi au sol il faisait la taille d'une girafe on parle de 12 mètres d'envergure incroyable incroyable qui veut dire donc pardon aile édentée avec des grands bras ah ok j'aurais juré que ça voulait dire petit rongeur sans talent non pas du tout mais écoute si vous fait bien de dire ça parce que sachez que pour retenir des noms scientifiques les jeux de mots c'est hyper efficace bah ouais petit rongeur sans talons petit rat quand t'as pas de talent t'as un nodon on va me tire un nodon longiceps bon bah les grands bras quoi les longbiceps les longbiceps un petit rat sans talent avec des grands bras voilà on a notre dinosaure ok très bien à ne pas confondre par contre puisque je vous parle de grande taille attention vous avez déjà entendu ptérodactyles sûrement ouais bah c'est le plus connu ouais grave c'est le plus connu c'est celui de jurassic park non dans jurassic park c'est des ptéranodons mais certains ont dit ptérodactyles et c'est ce qui s'aime un peu la confusion d'accord sauf qu'en fait un ptérodactyles j'en ai vu un au musée au musée d'histoire naturelle de new york c'est le musée que vous avez sûrement vu dans les films carrément c'est genre la nuit au musée les trucs comme ça exactement ça se passe là bas incroyable incroyable et en fait un ptérodactyles bah ça fait ça d'envergure ah ouais ça tient sur une plaque de pierre avec le fossile dedans c'était un tout petit ptérosaure qui a vécu un petit peu avant ouais ok donc à ne pas confondre incroyable d'accord bah tu vois moi je faisais l'amalgame et pour moi un ptérodactyles c'était un gros dinosaure volant et en fait je viens d'apprendre que c'était tout petit et que c'était pas un dinosaure on a des oiseaux bien plus gros qu'un ptérodactyles quoi ok et ben super intéressant dans la construction toujours et ben après on passe alors c'est le triceratops oridus alors là pour le coup bah puisque t'as envie que je te parle un petit peu de la construction carrément parce que là c'est un peu plus on voit qu'il s'est intégré au socle ouais exactement il y a un petit peu plus de travail justement sur le socle où on intègre les bras les jambes pardon les pattes directement dans le socle donc ça c'est plutôt intéressant et puis après je me suis retrouvé surpris à galérer un petit peu à faire la cage thoracique que tu peux voir elle est un peu renfermée dedans et à chaque fois j'avais du mal à trouver le bon alignement à chaque fois ça se décalait d'ailleurs après ça s'est redécalé en manipulant mais c'était pas si facile à faire ouais c'était pas si facile à faire on peut voir bah on commence encore tous les dinosaures enfin en tout cas les deux gros on commence par les pattes après on fait un petit peu le corps et on met les attaches pour faire la tête à part et l'attacher avec la boule qu'on peut voir ici à la fin ce qui nous permet d'avoir son articulation son articulation ouais là dans la présentation j'ai mis la petite minifigurine et la caisse qui est présentée avec on en parlera rapidement plutôt en fin de vidéo enfin non même pas là tout de suite je vous mets des plans de la minifigurine comme ça c'est fait et je vous laisse apprécier son design qui est plutôt stylé qui a en plus un petit tos dans la main trop stylé il a pas de visage donc voilà ça va vite à regarder une petite minifigure simple et la loupe la loupe qui fonctionne vraiment mais à l'envers elle rétrécit les choses alors essaye de la prendre dans l'autre sens peut-être c'était la blague il est intelligent le petit marmari ok mais bon donc qu'est-ce que t'as à nous dire sur ce dinosaure donc sur ce triceratops ça c'était un dinosaure imposant ouais on parle de 8 à 9 mètres ok plusieurs tonnes et tout c'était vraiment un truc énorme qui vivait en gros groupe les herbivores assez paisible qui avait évidemment de quoi se défendre comme on peut voir dedans puisque son nom triceratops veut dire tête à trois cornes ok en grec également les noms de dinosaures c'est en grec en gros c'était les vaches de l'époque quoi les femmes sont les vaches des êtres humains ouais voilà exactement c'est un peu ça sauf que c'est des vaches ouais non même pas les vaches elles ont des cornes pour se défendre aussi donc ouais c'est vraiment ça c'est les vaches de l'époque petits herbivores tranquilles qui vivent en groupe qui se défendent par leur grande taille mais qui ont quand même malgré tout des prédateurs ah bah ouais ok et tu sais à peu près genre s'ils étaient rapides ou quoi justement pour un peu fouillir leurs prédateurs assez rapides ah ouais malgré ils étaient quand même assez rapides malgré leur poids ouais je pense en rapport poids vitesse je dirais plus rapide qu'une vache après on a peu d'informations là dessus tout ça c'est des suppositions encore c'est des fossiles cela dit ses principaux ses principaux prédateurs étaient quand même plus rapides que lui ouais bah j'imagine c'est l'avantage du groupe comme ils sont en groupe il y en a un qui va se faire manger mais les 160 autres vont survivre et permettre l'espèce perdurera exactement on va en perdurera jusqu'à l'apocalypse c'est vite dit quoi les dinosaures perdurera stylé stylé et du coup ça a vécu à peu près à quelle période bah alors justement ça va faire la transition un petit peu avec le dernier parce que s'ils ont choisi ces trois dinosaures peut-être ou en tout cas c'est parce qu'on a beaucoup d'informations dessus et la raison pour cela est que ce sont les dinosaures qui ont connu l'extinction les derniers qui ont vécu ah d'accord donc qui se sont éteints il y a 65 millions d'années ils ont vécu donc au crétacé au crétacé au crétacé ouais à la fin du mésozoïque ok je crois bien à la fin du mésozoïque le crétacé qui s'arrête il y a 65 millions d'années à la chute d'une météorite tout ça assemblé à plein d'activités volcaniques et géologiques qui donnent fin donc à l'air des dinosaures dont il ne restera que des oiseaux ok ok sympathique ils ont tous vécu ensemble ou pas ouais ils ont tous vécu ensemble donc on peut imaginer du coup que le t-rex sur lequel on va arriver là tout de suite était justement le prédateur des deux plus petits qui sont ici présents carrément alors lui il vivait plus sur les côtes comme les dinosaures volants il faut savoir que quand on dit volant ils planaient plutôt donc ils avaient besoin comme certains oiseaux qu'on a aujourd'hui qui vivent sur les falaises de décoller pour prendre leur envol ok les scientifiques ont pu étudier leur anatomie et savoir que les ailes n'étaient vraiment pas faites pour battre mais plus pour tenir solidement sur les courants ouais c'était des deltaplanes vivant voilà exactement mais par contre entre les deux il y a carrément un lien c'est vraiment genre le triceratops c'était une des proies principales du t-rex et le t-rex un des prédateurs principaux au triceratops il vivait vraiment côte à côte et se chasser ok bah justement on va se pencher un petit peu plus sur le t-rex le t-rex là pour le coup l'expérience lego durera un petit peu plus longtemps on peut voir quand même il est balèze quand même il est balèze et puis là pour le coup il est articulé sur ses deux membres de devant ces petits membres atrophiés qui sont sur sa caractéristique la petite blague qui d'ailleurs justement se sont transformés en ailes si je dis pas de bêtises pour les poules quoi c'est pour ça qu'une poule ça marche comme un t-rex exactement enfin bref la queue pareille toute articulée oups pardon toute cassée maintenant elle est plus articulée du tout non voilà aussitôt cassée aussitôt recassée les dinosaures c'était déjà séparé des lézards quand on définit la famille des dinosaures donc ils n'avaient pas la capacité de faire repousser leurs queues ok bah ouais d'accord d'accord ouais et puis voilà sacrée matière à faire repousser t'imagines avec un t-rex ça devait peser son poids tout devait peser son poids c'était un truc vraiment énorme énorme une dizaine de mètres de longueur justement là pour le coup j'ai été un petit peu surpris de la taille du lego et donc tu me disais donc en vrai combien il faisait une dizaine de mètres à peu près de longueur c'était vraiment de longueur de la tête à la queue d'accord et en hauteur ? en hauteur c'est assez difficile parce qu'on a j'ai un peu du mal à trouver l'info ce que je trouve jusque là il parle de 5-6 mètres en hauteur au garrot mais voilà après selon comment il se tenait ça pouvait vraiment changer donc donc c'est un peu difficile sur les animaux qui se tiennent sur deux pattes comme ça dans cette position à noter que la position comme ça justement c'est ce qui a fait c'est une des choses qui a fait le lien entre les dinosaures et les oiseaux parce qu'ils se tiennent vraiment comme des poules ouais ce que je disais et puis par rapport à ces mains atrophiées qui ne servaient plus à rien et qui du coup se sont transformées au fur et à mesure de l'évolution quoi et à vrai dire s'il avait pas tellement besoin de ses mains atrophiées c'est parce que ses mâchoires par contre et ça c'est des chiffres qui ont été trouvés justement grâce à des fossiles de triceratops qui portaient des marques de dents de tyrannosaures ok et ils ont pu comparer avec une presse une fossile de dents de tyrannosaures un peu la pression qui avait été exercée et le T-rex portait une morsure d'à peu près 30 tonnes par centimètre carré ah stylé ouais carrément c'était vraiment un animal hyper puissant à priori plus puissant que le crocodile qui est aujourd'hui l'animal qui a la force la plus grande ah bah justement j'allais te demander la comparaison parce que je sais que le crocodile en tout cas certaines espèces crocodile meilleur qu'alligator sur la pression de mâchoire ouais puisque c'est le plus gros le crocodile du Nil ah crocodile du Nil crocodile du Nil et crocodile marin qui sont les deux plus gros crocodile marin d'Australie carrément impressionnant ça faisait beaucoup de puissance la puissance la puissance ouais tout à fait stylé franchement en tout cas le set en lui-même il est moi je l'ai adoré je trouve qu'il rend super bien à l'exposition ouais carrément on peut les exposer un peu un peu différemment un peu ailleurs les éparpiller un peu c'est vraiment cool carrément et puis justement il vient d'être agrémenté par la petite mini figurine qu'on a vu la première et sa seconde qui vient dans la dans l'exposition justement mode musée d'histoire naturelle avec cette petite mini figurine donc qui représente un lego sapiens pour faire le petit jeu de mots avec homo sapiens donc un humain avec son couvre chef de type chapeau de d'archéologue ouais alors à vrai dire on peut dire par contre qu'il s'agirait a priori d'un humain un peu plus ancien puisqu'il s'appelle lego sapiens et donc pas lego sapiens sapiens ah effectivement parce que dans l'espèce de l'homme il y a deux sapiens pour introduire l'idée de conscience l'homme qui sait qu'il sait mais s'il avait un chapeau s'il avait un chapeau c'est qu'il y a de fortes chances qu'il soit lego sapiens sapiens ouais tout à fait ça devait être un homme préhistorique mais assez malin pour se fabriquer un chapeau avec de la peau de T-rex ah tu vois le poids le poids gêne le poids gêne un peu il est un peu faille faille ce T-rex du coup il manque de force un peu il va pas exercer 30 tonnes je pense il faudrait rajouter une pièce là là tu vois pour pour lui donner un petit peu plus ouais non juste pour si tu veux le faire tenir là dedans quoi si tu veux le faire tenir là dedans enfin bref je suis en train de jouer avec mes lego qu'est-ce qu'il y a c'est normal c'est normal c'est tout à fait normal oh merde voilà et ben écoutez j'ai touché un truc yes est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ces fossiles mon ami ? non pas tellement ils sont vraiment cool j'adore l'idée de pouvoir les exposer on peut noter que c'est en 3 manuels différents donc pareil si vous êtes plusieurs et que vraiment chaque dinosaure a son manuel vous pouvez le construire en même temps à l'instar des oiseaux et quand on avait présenté les oiseaux on avait dit ça à l'instar des dinosaures maintenant on a les dinosaures carrément et justement moi je peux exposer les deux parce que c'est le même format de set c'est à dire 3 animaux exposés sur 3 socles avec le petit nom scientifique c'est tout ce que j'aime un petit côté musée comme dans l'appart c'est cool carrément j'ai envie de conclure là-dessus et ben écoute moi ça m'a fait plaisir d'apprendre tout ce que tu nous as appris à propos de tous ces jolis dinosaures ben écoute je t'en prie je suis bien content de m'en souvenir en vrai parce que ouais c'est cool franchement sans faire les gars je vous jure sans faire les gars il a rien préparé c'est pas comme s'il avait fait un expo il a rien préparé il a causé quoi je kiffais vraiment les dinosaures quand j'étais petit genre très très fort genre bizarre ben voilà les dinosaures et les legos on fait les deux en même temps donc les oiseaux carrément je suis dans mon élément yes et c'est toi qui l'as en plus carrément carrément et ben écoutez on vous dit à la semaine prochaine ou pas pour une nouvelle vidéo parce que ça on va un petit peu changer aussi l'ordre des publications ouais tranquille grosso modo sans rentrer dans le détail ça va dépendre du format et de quoi on parle et ce sera soit le mercredi soit le vendredi soit le dimanche voilà tout simplement exactement abonnez-vous pour louper rien du tout merci aux 500 qui sont déjà abonnés on se dit à la prochaine salut salut